Évalue chacune de ces quatre expressions. Pour cette première intégrale, je préfère mettre le dx derrière la fonction, comme ceci, car ainsi on voit mieux la fonction à primitivé. La primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est bien sûr arc tangente de x, qu'il faut donc faire varier de 0 à 1, c'est-à-dire nous calculons l'arc tangente de 1 moins l'arc tangente de 0. L'arc tangente de 1, c'est picard, l'arc tangente de 0, c'est 0, et ainsi nous trouvons comme réponse finale picard. Pour trouver cette intégrale au point 2, nous déterminons d'abord une primitive de x fois e exposant x dx. Nous avons ici à primitiver le produit d'une fonction polynôme et d'une fonction exponentielle. Dans un tel cas, on exprime toujours la fonction exponentielle sous forme de dérivée et on primitive par partie. Ici, c'est très simple parce que e exposant x est égale à sa dérivée. La primitivation par partie dit qu'il faut d'abord écrire le produit de ces deux fonctions, mais sans prime, donc comme ceci, et en soustraire la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, où cette fois-ci le prime saute sur l'autre. Donc nous avons ici x prime qui vaut 1. Reste donc ici à primitiver e exposant x dx, et ça c'est e exposant x. Nous pouvons encore mettre le e exposant x en évidence. Donc, pour déterminer cette intégrale, il suffit de faire varier cette primitive de 0 à 1, comme ceci. C'est-à-dire, nous remplaçons d'abord le x là et là par 1. Nous obtenons ainsi 0 fois e exposant 0, donc 0. Et nous en soustrayons le nombre que nous obtenons en remplaçant le x là et là par 0. Donc, voici le calcul qui reste à effectuer. Et c'est ainsi que nous trouvons comme réponse finale 1. Pour déterminer cette primitive au point 3, on pourrait effectuer une division de polynômes, ou bien on applique une petite astuce. L'astuce consiste à soustraire 1 et l'additionner aussitôt pour pouvoir couper cette primitive en la somme de primitives de x²-1 sur 1-x et primitives de 1 sur 1-x dx. Dans cette première primitive, on peut factoriser le numérateur en x-1 fois x plus 1 et cette deuxième primitive est immédiate. Cette primitive, c'est moins le logarithme népérien de la valeur absolue de 1-x. Pour celui qui ne voit pas ça de suite, on peut aussi travailler par substitution. 1-x est égal à u. Alors la dérivée de ce u par rapport à x, c'est moins 1, d'où ce moins. Ici, nous pouvons simplifier, x-1 sur 1-x ça fait moins 1, donc au premier terme, il reste à primitiver moins x-1 et on trouve ainsi moins x²-1-x moins ln de la valeur absolue de 1-x. Pour calculer cette intégrale au point 4, nous effectuons le changement de variable classique x est égal à 1 sin u. x est égal à 1 sin u si et seulement si x sur 1 est égal au sinus de u. Comme ici nous intégrons de 0 jusqu'à 1, nous pouvons supposer que ce nombre à 1 est strictement positif. Ici, on ne divise donc pas par 0. Cette égalité-là est vraie si et seulement si l'arc sinus de x sur 1 est égal à l'arc sinus du sinus de u, c'est-à-dire u. Si x est égal à 0, alors le u est égal à l'arc sinus de 0 divisé par 1, donc l'arc sinus de 0, qui vaut 0. Si x est égal à 1, alors le u est égal à l'arc sinus de a sur a, c'est-à-dire l'arc sinus de 1. Et l'arc sinus de 1, c'est pi demi. La dérivée de x par rapport à u, c'est a fois le cosinus de u. Voilà, tout est prêt pour calculer cette intégrale. Par changement de variable, nous trouvons que cette intégrale est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à pi demi, de 0 à pi demi, de la racine carrée de a au carré, la racine carrée de a au carré, moins x au carré, et le x est a sin u. Donc x au carré, c'est a carré sin carré de u, fois le dx sur du, c'est-à-dire a cos u du. Dans le radicant, on peut mettre a au carré en évidence, et ce a au carré sort de la racine carrée et devient valeur absolue de a. Mais comme nous pouvons supposer que a est strictement positif, c'est a. Et a fois ce a-là, ça fait a au carré. En dessous de la racine carrée, il reste donc 1 moins sin au carré de u, et ça c'est cos au carré de u. La racine carrée de cos au carré de u, c'est la valeur absolue de cos de u. Mais comme nous intégrons de 0 à pi de mi, où le cos est positif, la valeur absolue du cos de u, c'est cos de u, et ce cos de u fois ce cos de u là-derrière, c'est cos au carré de u. Le a au carré sort de l'intégrale comme constante multiplicative, et le cos au carré de u peut être transformé en 1 plus cos de u sur 2, par la formule correspondante de Carnot. Ce 2 peut encore sortir de l'intégrale, il va donc diviser ce a au carré, et il restera à primitiver 1 plus cos de u du. Une primitive de 1 du, c'est u, et une primitive de cos de u du, c'est sin de u sur 2. D'abord nous remplaçons le u là et là par pi de mi, ensuite par 0, et nous soustrayons le deuxième nombre obtenu du premier. Remplaçons u par pi de mi. Ici, ça fait pi de mi plus le sinus de 2 fois pi de mi, ça c'est le sinus de pi, le sinus de pi est nul, et 0 divisé par 2, ça reste 0. Donc nous obtenons là pi de mi plus 0. Ensuite, nous soustrayons ce que nous obtenons en remplaçant u là et là par 0, ce qui donne 0 plus sinus de 2 fois 0, c'est-à-dire sinus de 0, c'est 0, divisé par 2, ça reste 0. Et comme réponse finale, nous obtenons pi à carré divisé par 4. 3. 4. Sous-titrage Société Radio-Canada 9. 1. Sous-titrage FR ?